Dans cette cellule spéciale gilet jaune de Strasbourg, trois policiers traquent les casseurs au milieu des manifestants, après les faits. Leurs meilleurs outils, leurs yeux. Car depuis deux mois, ils décortiquent des centaines d'heures de vidéosurveillance. Donc là, on a un groupement, il y a des tensions qui se forment, on voit qu'ils se cagoulent, qu'ils mettent des bonnets, des lunettes, etc. Et on va aller voir, on les a vus jeter. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, je vais vous repasser un peu là-bas. Là, hop, il y a eu un jet. Moi, cette personne-là, je la garde. Hop, il est là, il est parti ici. Je le bloque un coup, je vois sa tenue. Et après, c'est juste une histoire d'être patient, réussir à ne pas le garder par rapport aux vidéos qu'on va recroiser au long de la manifestation. Il y a un moment donné, il va bien vouloir rentrer chez lui et s'écarter. On va en profiter pour le faire contrôler, et avoir du coup son identité. Ce jour-là, à Strasbourg, un homme est en garde à vue. Pour le confondre, c'est photos en flagrant délit, où il lance un plot sur un abri de tramway. Même si tout le monde s'habille en noir, à un moment donné, il y en aura toujours un qui sera gros, un qui sera maigre, un qui sera fin, un long, qui aura des tics particuliers. Donc, on arrivera toujours à trouver un minimum d'éléments. Ça prend plus de temps, mais c'est réalisable. Devant ces clichés, l'homme a reconnu les faits. L'enquêtrice en informe le bureau du procureur. Il a s'abattu par rapport à tout ça, parce qu'il n'était pas du tout connu. Et il s'est engagé à payer les préparations des dégâts. Plus de 6 000 euros de dégâts. A l'issue de cette garde à vue, cet homme sera convoqué le 6 juin prochain pour être jugé pour outrage et dégradation de mobilier urbain. Sous-titrage Société Radio-Canada